Sous-titrage ST' 501 En ce moment, le Seigneur vraiment me met à cœur un message à tous ceux qui vont suivre cette vidéo et vous dire que moi que vous suivez, j'étais vraiment un ancien délinquant, j'étais un ancien voilou, j'étais un drogué, un grand voilou de la rue. Et que Jésus-Christ a vraiment délivré et ma délivrance s'est passée même dans une chambre de passage avec une prostituée. C'est pour la première fois que j'ai vu vraiment la manifestation réelle de l'existence de Dieu. Et donc depuis ce jour, le Seigneur va m'apprendre vraiment comment marcher avec lui, comment vivre dans la crainte de Dieu. Et le message phare qu'il m'a révélé depuis ce jour, c'est que chaque homme sur la terre, chaque femme sur la terre, tout ce que nous voulons faire, que nous nous rappelons qu'il y a un jour qui nous attend, il y a un grand carrefour qui nous attend. Et chacun doit penser à cette réalité qu'il attend dans nos deux-là, la destination de chacun de nous sur la terre. Je vous l'ai dit, la vie sur terre est éphémère. Nous sommes comme des voyageurs sur la terre. Et un jour, nous allons quitter cette terre. Mais le jour où nous allons quitter cette terre, nous devons savoir que nous allons nous retrouver à un grand carrefour, à une frontière de telle destination. L'enfer est le paradis. Et les formalités, pour recevoir le visa de chaque destination, se font sur terre. Si tu veux aller au ciel, si tu veux aller au paradis, il y a des conditions importantes que tu dois remplir. Mais si c'est l'enfer que tu veux aller aussi, il y a des conditions. Mais les conditions ne sont pas les mêmes. Alors, il faut suivre. Il y a des conditions pour savoir ce que tu vas faire. Je vous dis en vérité, en vérité, vous devez penser à ce jour terrible où vous allez vous retrouver, à ce carrefour. C'est un carrefour où vous allez voir les plus grands milliardaires de ce monde, les plus grands religieux de ce monde, les plus grands hommes politiques, hommes influents de ce monde. C'est à ce carrefour que vous allez voir, en train de pisser dans leurs pantalons, en train de pleurer, à chaud de l'âme. Pourquoi ? Parce qu'ils ont perdu tout le temps sur la terre, dans les vanités de ce monde. Mais tout moi qui me suis, je te le dis en vérité, en vérité, dès ce moment, tout ce que tu veux faire, tout l'âme que tu veux poser là, pense à ce jour. Avant de mentir, pense à ce jour. Avant de flamiquer, pense à ce jour. Avant de tuer ton semblable, pense à ce grand jour qui t'attend. Avant de te masturber, pense à ce jour. Avant de s'organiser un homme, pense à ce jour. Avant de coucher, avec un animal, pense à ce jour. Avant d'inventer un enfant, pense à ce grand jour. Avant de te moquer de Dieu, pense à ce grand jour. Avant de mettre le cesse de quelqu'un dans la bouche, pense à ce grand jour. Je te le dis en vérité, en vérité. Quand tu t'habilles avec un dîme d'un dîme déchiré là, pense à ce jour. Quand tu meurs dans ces choses de folie, où est-ce que tu vas te retrouver ? Avant d'empoisonner ton prochain, pense à ce jour. Avant de dire oui à Satan pour vendre ton âme à Satan, pour rentrer dans une secte phoen masonique, et quand tu as résumé, etc., etc., pense que ce jour t'attend. Avant d'être intégré dans une secte, pense à ce jour. Avant de faire un sacrifice, lui tient, chez un charlatan, chez un malabou, pense que ce jour t'attend. Et sachez que c'est à ce grand carrefour que vous allez découvrir la vérité. À ce grand carrefour que tu vas te rappeler que, ah, les gens vont parler de Jésus sur la terre. Les gens m'ont dit, ah, Jésus est le sauveur, Jésus est le sauveur. Mais moi, je me suis moqué, j'ai dit, Jésus c'est un messager, Jésus c'est un messager. Ce jour, tu vas pleurer. Toi-même, tu vas dire de ta bouche que Jésus-Christ, oh, si je savais, c'est Jésus qui est le sauveur, c'est Jésus qui est le vrai Dieu. Mais ce sera trop tard. C'est pour ça que je te dis, toi qui m'écoutes en ce moment, répands-toi, mets de l'ordre dans ta vie. Tu n'es pas éternel sur la terre, tu es éphémère. Si tu devrais faire certains sur la terre, peut-être si tu as déjà fait 20 ans dedans là, avec une calculatrice, tu peux calculer le nombre de secondes qui te restent encore à faire sur la terre. Et tu dois réellement penser à ce jour qui est devant toi. Ce jour-là, que diras-tu à Dieu? Je te dis en vérité, en vérité, tu seras aussi ce jour dans le rang. Parce que tous ceux qui meurent, qui quittent cette terre, vont se retrouver dans un seul rang. Le rang de l'au-delà. Tu dois penser maintenant à ce que tu vas dire, pour te justifier, quand tu seras appelé à ton tour, à la barre. En ce moment, si tu n'as pas pris ton avocat depuis ton vivant, tu auras envie de quitter le rang, pour revenir sur terre, pour chercher ton avocat, pour corriger ta vie. Mais une puissance va te projeter devant le trône, un grand écran va apparaître devant toi. Et tu vas suivre en direct le film de ta vie, le film que tu as tourné de ton vivant. Au moment où tu prends le cerce, tu mets le cerce de quelqu'un dans la bouche, au moment où tu penses des images de tatouage sur ton corps, au moment où tu penses ton nombril, au moment où tu penses ton nez, au moment où tu penses tes oreilles, au moment où tu parles des choses bizarres pour montrer que c'est dehors, au moment où tu fais des maquillages, tout ça là. Tu vas voir ça, tout ça, sur un grand écran, en ce jour-là, tu verras le nombre de femmes que tu as couché, tu verras le nombre d'hommes qui ont couché avec toi, tu verras le nombre de bébés que tu as abordés, tu verras le temps que tu passes dans la douche à regarder les films pornographiques, tu verras tout ça dans le grand écran de l'au-delà. Tu verras l'enfant que tu as cassé à ta femme dehors, tu verras tout ça là, sur le grand écran. Tu verras la femme adultère, deuxième bloc que tu as dehors, tu verras tout ça là, sur le grand écran. Tu verras les moches et les faux cheveux que tu mets sur ta tête pour corriger Dieu-là, tu verras tout ça là, sur le grand écran. Tu verras le nombre d'hommes à qui tu t'es livré. Dans un groupe de courant, tu verras tout ça là. Tu verras le crâne humain que tu as caché dans un calébat de sociologie, sur ton lit là, tu verras ça sur le grand écran. Tu verras le nombre d'hommes que tu as séduit par tes prêches de prospérité, marabout et faux pasteur. Tu verras tout ça sur le grand écran. Tu verras le temps que tu passes dans le béton à fumer la drogue, à fumer la chicha, à fumer la cigarette. Tu verras tout ça là, sur le grand écran. Tu verras le nombre de fois que tu as volé les gens, que tu as escroté les gens, que tu as anaké les gens. Tu verras tout ça là, sur le grand écran. Tu verras la bague magique que tu portes pour attirer la chance des gens, pour en foutre les gens. Si quelqu'un te scelle la main, tu lui vois toute sa chance, tu lui vois toute sa grâce. Tu verras tout ça sur le grand écran. Tu verras clairement toutes ces images que tu as tournées avec un fleuve de larmes, avec de larmes. Mais malheureusement, à aucun moment, tu n'as pas décidé de changer. Dans le film de ta vie sur terre, tu n'as eu aucun envie de te changer. Tu n'as eu aucun remor sur ta vie de péché. Alors, dans une grande déception, le chuchot va te dire, va te demander, ou à ton avocat. En ce moment, tu vas penser à ton faux pasteur, mais tu seras seul devant l'écran. En ce moment, tu vas penser à ton imam, mais tu seras seul devant l'écran. En ce moment, tu vas penser à ton propre catholique, mais tu seras seul devant l'écran. En ce moment, tu vas penser à ton maraville, mais tu seras seul devant l'écran. En ce moment, tu vas penser à tes milliards dans ton compte bancaire, mais tu seras seul. Tes milliards ne pourront plus venir te sauver. En ce moment, tu vas penser à ta belle famille, à ta famille, mais ta famille ne sera pas là pour te sauver. En ce moment, tu vas penser à tes relations politiques, d'hommes d'affaires et autres, mais personne ne sera là pour te sauver. Tu vas penser même à tes relations diplomatiques, mais personne ne sera là pour te sauver. Il y a une seule personne à qui tu pourras y penser, et tu le verras en cinq jours se présenter pour te défendre. Il s'agit de Jésus-Christ, l'avocat des avocats. Alléluia ! Le seul capable, le seul avocat capable de te défendre devant le califur, devant la barre, devant le juste juge, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui est capable de répondre pour te sauver, pour te libérer, pour te défendre devant le juge. Mais si tu n'as pas donné ta vie de ton vivant, si tu ne l'as pas accepté de ton vivant pour que tu puisses te défendre derrière là-bas, qu'est-ce qui va se passer ? Ce sera des pleurs, ce sera des pleurs, ce sera des pleurs, ce sera des pleurs ! Mon frère, ma soeur, sénégalais, toi qui m'écoutes en ce moment, je te dis en vérité, en vérité, ce jour attend tout le monde, ce jour attend tous les musulmans sur la terre, ce jour attend tous les catholiques sur la terre, ce jour attend tous les évangéliques sur la terre, ce jour attend tous les humains sur la terre, ce jour attend tous les pasteurs sur la terre, ce jour attend tous les pasteurs sur la terre, ce jour attend tout, tout, tout le monde sur la terre ! ce jour c'est le jour où tu vas quitter cette terre alors pense aussi le seul qui va te sauver le seul qui va te racheter de ce péché c'est Jésus Christ c'est lui qui allait sur la croix et c'est pour ça que l'abîme te clara celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé selon Marc chapitre 5 verset 6 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique Jésus Christ afin que tu copes au courant le périt ce point mais qu'il y ait la vie éternelle qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre est-ce que Dieu t'a envoyé sur la terre pour ramasser, pour ramasser les femmes on te dit, on t'en fait trois que c'est quatre femmes qui te font et pour ta vie tu es vesti d'enfant veux-tu la réusser pour ton âme à partir de maintenant Jésus Christ te paramètre Jésus Christ te dit viens il va te sauver il va te pardonner il va effacer ton nom du livre de l'enfer et écris ton nom dans le livre de vie pour te préparer pour son retour donc c'est ce grand message qui nous a confié pour que nous puissions venir partager au peuple sénégalais à tous les sénégalais qui nous suivent à toutes les diaphora qui nous suivent depuis le Sénégal pensez vraiment à ce jour de donner votre vie à Jésus suivez l'uniquité et répentez-vous mettez de l'ordre dans votre vie il fait très chaud en enfer ta religion ne te parle pas de chauveux températ de chauveux terrible qui brûle quelque part qui te réclame ta religion ne t'a pas parlé de ça mais moi Jésus m'envoie pour te parler de ça et Jésus Christ lui te réserve le ciel il est qui t'attend au portail du ciel si tu lui donnes ta vie il va t'accueillir le jour tu vas quitter cette terre c'est lui-même qui lui est accueilli au portail du ciel avec des fantasmes le grand message que le Seigneur a donné au groupe Jésus-Rubien pour partager sur toute la terre le Seigneur vient le Seigneur vient préparez-lui le chemin le Seigneur vient désolée Mère Mère Jésus-Christ jésus-Christ